La matinale d'Europe 1, Pierre de Villeneau. Et à 7h09, on retrouve Nicolas Barré pour l'édito éco, Pierre de Villeneau. Bonjour Nicolas. Bonjour Pierre. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des écos, c'est la panique dans l'univers des jeux vidéo. La Chine, premier marché mondial, veut limiter leur usage et pas seulement pour des raisons politiques. Eh bien oui, le leader mondial des jeux vidéo, qui est un groupe chinois, Tencent, d'ailleurs actionnaire minoritaire du français Ubisoft, a perdu plus de 200 milliards de dollars de valeur boursière. Par motifs, les autorités chinoises veulent limiter l'addiction aux jeux vidéo. Elles viennent de passer à l'acte en refusant d'autoriser des jeux qui sont des succès mondiaux, comme Fortnite. Plus de 200 millions de personnes dans le monde jouent à Fortnite. Alors interdire ce jeu ou d'autres succès du même genre, c'est évidemment une catastrophe pour cette industrie, qui rien qu'en Chine pèse 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est à peu près autant qu'Orange. Alors les Chinois s'inquiètent des conséquences des jeux vidéo sur l'éducation des enfants et des ados, sur la concentration, les problèmes d'attention et puis aussi sur la santé. 80% des jeunes de 16 à 18 ans souffrent de troubles de vision en Chine et Pékin estime que les jeux vidéo sont en partie responsables. Mais, 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 ce n'est pas uniquement pour le bien de la jeunesse que les autorités sont aussi sévères. Non, on est en Chine, il y a deux autres raisons économiques. D'abord parce que les Chinois veulent donner leur chance aux petits éditeurs de jeux vidéo locaux, moins connus que les grands succès mondiaux. Et puis, il y a une raison politique, évidemment, comme ces jeux fonctionnent en réseau. On met un casque et on a un micro, on se parle. Eh bien, le département de la propagande à qui vient tout juste d'être confié la tutelle des jeux vidéo n'arrive plus à suivre ces milliers de fonctionnaires qui roulent sous les millions de communications à surveiller. Donc, ils interdisent, c'est plus simple. Reste quand même que des raisons de santé publique et d'éducation invoquées par Pékin ne sont pas uniquement des prétextes. C'est un avertissement sérieux pour cette industrie des jeux vidéo, même si les autres pays n'ont évidemment pas les mêmes moyens de contrainte que le régime chinois pour limiter l'addiction. Et voilà, on va revenir aux fondamentaux. On va apprendre à jouer du piano, comme vous, par exemple, Nicolas Barré. Ça, c'est vrai. Ça serait pas mal. L'édito éco tous les jours avec Nicolas Barré à 7h10.